Justement, Sébastien Chenu, le président Macron, annonce une loi sur la fin de vie. L'intitulé exact est « d'aide à mourir ». Quelle est votre réaction et est-ce que c'était nécessaire ? C'est une loi qui est attendue par beaucoup de Français parce que c'est une loi qui fait écho à des difficultés qu'on peut rencontrer à un moment de sa vie ou de la vie des gens qu'on aime. Mais j'ai le sentiment que le président de la République aborde le sujet peut-être par la mauvaise porte d'entrée. Pourquoi ? Si j'ose dire. Nous, on pense au Rassemblement National, et probablement nous ne sommes pas les seuls, que ce sujet grave doit être abordé d'abord à travers la politique des soins palliatifs. Il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans tous les départements de France, loin de là. Non, c'est vrai. Et donc, par conséquent, en traitant la problématique de la souffrance et donc de l'accompagnement via les soins palliatifs, on peut, j'allais dire, ensuite peut-être avancer sur la fin de vie et se poser la question de la nécessité d'une loi. Vous me dites oui, mais non. C'est-à-dire, oui, ce sera nécessaire, mais d'abord, les soins palliatifs dans tous nos hôpitaux, les choses simplement... Oui, parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par ça. Parce qu'une fois que vous avez traité la douleur, une fois que les gens qui arrivent à la fin de leur vie sont pris en charge, alors la question d'éteindre la lumière soi-même ou de faire appel à quelqu'un pour le faire, se pose de façon très différente. Et la loi n'est pas forcément, à ce moment-là, nécessaire. Je précise néanmoins que le président de la République n'exclut pas les soins palliatifs, mais que vous nous faites remarquer qu'ils ne sont pas accessibles partout. Oui, c'est pour ça que j'aurais aimé que le président de la République mette le turbo, mette les moyens sur les soins palliatifs, comme, j'allais dire, beaucoup d'unités de soins n'existent pas dans notre pays, où sont les parents pauvres de la santé, la santé mentale, la gynécologie, on en parle beaucoup. Et là, on a toujours l'impression que le président aborde ces sujets-là pour en faire un trophée à la fin, dire j'ai fait ma loi. Je ne suis pas sûr que cela résolve, je suis même convaincu, que cela ne peut pas résoudre tous les problèmes. Alors, je rappelle que le débat s'ouvre demain à l'Assemblée nationale. On va passer maintenant à l'actualité internationale. L'aide française à l'Ukraine, suivie d'un vote symbolique. Le président Macron a-t-il tort quand il dit que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe ? Sébastien Chenu. Bien sûr que personne ne souhaite que l'Ukraine ne gagne pas. Tout le monde souhaite que l'Ukraine retrouve la plénitude de ses frontières et de sa liberté, et que cette guerre s'arrête. Mais qu'est-ce que ça veut dire la défaite de la Russie ? Est-ce que c'est la défaite militaire ? Est-ce que c'est la défaite politique ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment on arrive à cette défaite ? Une défaite, dans un cas pareil, où c'est militaire, et donc c'est une guerre contre la Russie que mènerait l'Ukraine, ou que mène l'Ukraine, mais pour laquelle elle aurait besoin que l'OTAN s'engage, parce que militairement... Peut-être rappeler que c'est l'Ukraine qui est agressée ? Absolument, c'est l'Ukraine qui est agressée, mais je crois que tout le monde en est convaincu. Mais si l'Ukraine doit gagner militairement, elle ne peut le faire qu'avec le soutien de l'OTAN. Elle va le faire tout seul. Et le soutien de l'OTAN, ça veut dire entrer en guerre contre la Russie, puissance nucléaire. Ou alors, c'est une défaite politique, stratégique de la Russie, mais qu'il faut organiser à travers, effectivement, un moment ou un autre, des rencontres, des pourparlers pour arriver à arrêter tout ça. Et là, je ne sais pas ce que veut le président de la République. On peut encore négocier avec Poutine sans vous ? Mais de toute façon, avec qui voulez-vous négocier ? Évidemment, moi ça ne me ravit pas que Poutine soit la tête de cet État. Mais à un moment, et c'est comme ça dans tous les conflits armés, les gens qui se sont fait la guerre finissent par se retrouver autour d'une table, probablement avec des intermédiaires, des gens qui facilitent tout ça. Et j'aimerais que la France puisse faciliter des initiatives de paix. Il y a des pays qui pourraient le faire. Je pense à des grands pays comme l'Inde, qui ont des bons rapports avec tout le monde, qui pourraient être des partenaires intéressants. Je regrette que le président de la République ne soit pas, ne prenne pas des initiatives de paix, mais soit dans des propos de chef de guerre et une ambiguïté diplomatique, puisque c'est comme ça... Face à Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut être autre chose qu'un chef de guerre ? On peut être un chef de paix. Oui, on peut évidemment essayer d'entraîner le monde vers la paix, plutôt que vers des escalades. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas où il nous entraîne. Regardez, il parle d'ambiguïté diplomatique, l'ensemble de nos partenaires... C'est Vladimir Poutine qui cherche l'escalade ? On ne peut pas renverser les... Mais attendez, M. Calvi, j'allais dire, pour être simple, on sait qui sont les bons, qui sont les méchants. C'est très clair pour vous et pour l'ensemble du Rassemblement National ? Il n'y a pas de problème, on sait très bien qui sont les agresseurs, on sait qui sont les agresseurs, qui sont les agressés, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, comment on en sort une fois qu'on a dit ça ? C'est bien beau de distribuer les rôles, on le sait, mais comment on sort de ça ? Parce que si on ne sort pas de ça, on continuera à quoi ? À prendre des sanctions qui n'ont pas d'effet sur la Russie ? Je rappelle Bruno Le Maire qui nous disait, nous allons mettre à genoux l'économie russe. Il y a plus de 3,5% de croissance en Russie cette année. Le moins qu'on puisse dire, c'est ceux qui sont à genoux, ce sont les agriculteurs ou ce sont les Français qui ont du mal à se chauffer. Donc si vous voulez, moi je crois qu'à un moment, il faut essayer de prendre des initiatives pour que ce conflit s'arrête, pour redonner à l'Ukraine la plénitude de sa souveraineté. Malheureusement, ce sera évidemment en dialoguant à un moment ou à un autre avec Poutine ou avec ceux qui lui succéderont, qui ne seront peut-être pas forcément d'ailleurs bien plus sympathiques. Mais je n'entends pas d'initiative de ce côté-là. Vous êtes clair dans vos propos ce matin. Que répondez-vous au Washington Post, un des journaux les plus sérieux de la planète, qui affirme que le Rassemblement National est le porte-parole du Kremlin, document à l'appui, est-ce que c'est faux ? Je vous pose aussi la question, parce que l'un de vos députés Thierry Mariani est un fervent admirateur du pouvoir russe. Vladimir Poutine le considère comme l'un de ses amis. Les deux hommes fêtaient ensemble le cinquième anniversaire de l'annexion de la Crimée en 2019. La chose la plus simple, c'est d'écouter... Vous n'en êtes pas responsable personnellement ? La chose la plus simple, c'est d'écouter ce que dit M. Lerner, le patron de la DGSI, le renseignement français, nommé par Emmanuel Macron. Il dit, j'ai pris ses propos, aucun parti politique français, aucun, ne fait l'objet d'ingérences, et aucun n'est le relais de la Russie ou d'une puissance étrangère en France. Le reste n'est que de la, je reprends son propos, rhétorique de campagne. Donc c'est dans le rapport sur les ingérences, c'est très clair, c'est quelqu'un qui est nommé par le président de la République, qui je crois est le plus grand spécialiste du renseignement français. Donc je pense qu'il faut cesser, vous savez, ce côté un peu ridicule, cette outrance binaire dans laquelle, si vous n'êtes pas pour l'envoi de forces armées, eh bien vous êtes un soutien de Poutine. C'est peut-être l'histoire de votre parti qui a évolué, et peut-être que vous n'êtes absolument pas concerné par ces... Mais l'histoire du monde a évolué. Quand le président de la République recevait Poutine à Versailles, il le recevait parce que c'était un chef d'État, et on ne lui en fait pas le procès. Donc si vous voulez, évidemment que le Poutine d'aujourd'hui est épouvantable, qu'hier il n'était peut-être pas forcément très sympathique, mais qu'il a été reçu partout sur la planète également, par tous les grands dirigeants et par Emmanuel Macron. Une dernière question, vous nous dites qu'il faut négocier avec lui, négocier quoi ? Il faut négocier le retrait de la Russie. Évidemment le retrait de la Russie, et le fait que l'Ukraine retrouve sa souveraineté. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin. Merci monsieur. Monsieur le président de l'Assemblée nationale et député du Nord. Bonne journée à vous. Merci.